Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler d'une saga que j'ai découverte il y a peu et que j'ai adoré. Je ne vais pas faire traîner le suspense plus longtemps, il s'agit de la saga Braillard Université que voici publiée chez Hugues Romand et écrite par Elle Kennedy. On va commencer par le tome 1 ici présent, donc c'est The Chase qui nous raconte l'histoire de Summer, une jeune femme étudiante qui se retrouve à l'université de Braillard où elle va étudier le stylisme. Summer est très très sous l'air, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour la qualifier. Elle peut paraître assez superficielle mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça. Il y a des défauts qu'elle a, qu'elle cherche à cacher et à travailler, donc c'est très intéressant. Elle va rencontrer Fitz qui est hokeyeur et qui va devenir son colocataire avec Hunter et Holly. Summer n'a jamais vraiment baigné dans l'univers du hockey malgré que son frère, Dean, qui est le héros du premier tome de la saga Off Campus, de la même autrice, soit aussi hokeyeur. Elle, de son côté, elle découvre un peu, elle ne s'est jamais vraiment intéressée à ça, hein, il faut dire que bon. Bah parce que ton frère, il est hokeyeur que d'un seul coup, tu vas aller regarder tous ses matchs. Par contre, quand tu craques pour un hokeyeur, c'est différent. J'ai beaucoup aimé cette histoire où on suit donc Summer et Fitz. Je dois dire que Fitz m'intéressait bien au début, il avait un côté geek que j'aimais beaucoup. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est pas mon préféré de la saga, même si sur le coup, je l'ai beaucoup aimé. Il faut dire que Summer est tellement présente, elle prend une place tellement importante, que pour moi, elle a tendance à effacer Fitz. C'est vraiment dommage parce que du coup, il aurait pu apporter quelque chose de plus. Malgré tout, je trouve qu'il forme un très beau couple et j'ai adoré les suivre. Dans le tome 2, on trouve Brenna qui est la colocataire et la meilleure amie de Summer qu'on a rencontré dans le premier tome. Alors je dois dire que Brenna a un très fort caractère, elle ne mâche pas ses mots et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense quand elle le pense. C'est une jeune femme qui est très honnête, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense de ses proches et elle ne le fait pas en prenant des pincettes. Donc j'ai beaucoup aimé son caractère, très fort. Brenna baigne dans l'univers du hockey depuis sa naissance puisque son père n'est autre que le coach de l'équipe de Braillard. Voilà. Du coup, elle a cette passion pour le hockey, elle souhaite en faire son métier et forcément, elle va s'enticher d'un hockeyeur. C'était un peu couru l'avance. Mais attention, pas n'importe lequel. Parce qu'elle aurait pu faire simple et tomber amoureuse, craquer pour un hockeyeur de Braillard. Mais non, non. Sinon, c'est beaucoup trop simple. Vous pensez bien. Il s'avère que son petit cœur a craqué pour le hockeyeur capitaine de l'équipe rivale. Voilà. Vous comprenez que c'est déjà un peu compliqué pour elle de pouvoir créer quelque chose avec ce personnage. Je ne vous dirai pas comment il s'appelle. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être spoilé pour un peu plus de mystère, ne lisez surtout pas le résultat. Ce que vous avez à savoir, c'est que ça va parler de Brina, qu'on va la suivre et c'est déjà suffisant. J'ai donc beaucoup aimé le personnage féminin et le personnage masculin. Je dois dire que c'est très rare que j'aime autant les deux. Malgré tout, j'ai trouvé qu'ils formaient un très beau couple. Et pris séparément, ils ont un caractère qui m'a fait chavirer. Voilà. C'est ça le mot. Chavirer. J'ai beaucoup aimé nos deux tourtourons. Et pour finir, le tome 3. Ici, donc The Play, qui va parler de Hunter. Hunter, jeune homme qu'on suit dès le tome 1, qui n'est autre que le colocataire de Summer. Je dois dire que j'attendais ce tome avec impatience, car dès le premier tome, j'ai beaucoup aimé son personnage. Certains n'ont pas accroché. J'ai pu voir des avis sur Livradict ou certaines chroniques qui disaient que Hunter, c'était pas leur délire. Malgré tout, moi, je l'ai aimé. Et cette lecture était ma première de l'année 2020. Je ne regrette pas du tout d'avoir attendu un peu avant de me plonger dans ce tome 3, car Hunter est mon chouchou. Du coup, j'ai bien pu commencer l'année avec lui. C'était très agréable. Je tiens aussi à dire que quand j'aime un personnage masculin comme lui, avec autant de passion... Ouais, parce que bon... J'ai un peu craqué mon slip avec lui, faut dire ce qui est. Je suis très exigeante concernant le personnage féminin avec qui il va finir. Forcément. Par contre, dans ce tome-là, j'ai été ravie de découvrir une demoiselle qui s'appelle Demi. Et pour une fois... Pour une fois ! C'est vraiment très rare que ça arrive, mais... Elle va réussir à faire chavirer mon petit cœur à moi. Voilà. En général, quand j'aime un personnage masculin d'une romance ou même d'un autre livre, mais au point ici, il faut que la fille soit ici aussi. Il suffirait qu'elle soit un tout petit peu en dessous et en général, j'ai beaucoup beaucoup de mal à l'apprécier. Ici, ce n'est pas le cas. Demi a un caractère qui m'a tout de suite parlé. Elle est très simple. Voilà. Elle dit ce qu'elle pense, comme ça vient. Sans avoir le tempérament de feu de Brenna. Elle est très cash, mais... Voilà. Très naturelle, en fait. Les choses se font très naturellement avec elle. Vous pouvez lui dire deux fois bonjour. Le lendemain, elle viendra. Ah, salut, ça va ? Ouais, t'as passé une bonne journée ? Super ! Alors qu'elle ne sait peut-être même pas comment vous vous appelez. Voyez ? Elle est très simple. Elle ne se prend pas la tête. En fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle étudiait aussi. C'est un grand avantage dans son caractère. Voilà, il y a ce petit plus là. Je tiens aussi à vous préciser que l'humour est partie intégrante de l'intégralité de la saga. Voilà, dans les trois tomes, il y a pas mal de petites piques entre amis, entre colloques. C'est vraiment très drôle. Mais c'est dans ce troisième tome que j'ai le plus ri. Et quand je vous dis ri, c'est que je n'ai pas juste souri. Voilà. J'ai vraiment rigolé. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, vous vous dites que je suis en train de me taper des barres avec ma meilleure pote. Mais non ! Pour ceux qui ont lu ce troisième tome, je tiens juste à vous faire un petit rappel en deux mots. L'équipe de hoquet. Ok, c'est pas vraiment deux mots, mais c'est pas grave. Et l'œuf. Voilà. Je n'en dirai pas plus si vous n'avez pas lu le livre, parce que je risque de vous spoiler des moments hilarants. Vraiment, faites-moi confiance sur ce coup-là. C'était hilarant. En résumé, voici donc la saga. Je ne sais pas s'il y aura un quatrième tome. Je l'espère fortement, car j'ai beaucoup aimé ces trois tomes. Finalement, ça va crescendo, avec le 1 qui est passable. Finalement, plus le temps passe, on se rend compte que bon. Ça va, même si sur le coup, c'est sympa. Le 2 monte déjà de niveau, et le 3, il est là-haut. C'est le top du top. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saga en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà lu un des tomes, les trois, peut-être que deux. Dites-moi si vous voulez les lire, et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt !